L'absence et la solitude comme un couteau avec deux lames, rien dans les mains, rien dans les manches. Tu vois la vérité comme un lanceur de couteau, les yeux bandés, les risques de la confiance. 18 fois, il a tourné sur lui-même. Son assistante nage dans l'anticipation. Elle se dit que mourir, c'est toujours aujourd'hui ou demain. Son assistante, c'est qui? La même qui est dans les films. Elle s'apprête à sauter, il la sauve. Alors, celle qui voulait se donner la mort, elle la donne tous les morts d'histoire en spectacle. C'est son travail? Oui, c'est son travail. Il se concentre, il tend le bras et lui lance un à un les poignards. Le réel, c'est la même chose, des poignards. Il ne doit pas trembler. À la fin, les gens applaudissent. Elle s'en sort souvent avec des écratignures, mais rien de grave. Elle attend impatiemment le faux geste, la bonne foi, celle qui la fera sauter de l'autre côté du rideau de scène. On retirera le drap et elle sera transpercée de partout. Elle en rêve. Les gens dans l'assistance retiennent leur souffle et l'assistante retient le sien, pas pour la même raison. Elle a l'air de faire toujours ce qu'on lui demande. La psychopop tellement manchée et remanchée que plus rien ne goûte. Le fameux fantasme du martyr en revue, papier ciré. Les spectateurs ovationnent, non? Bien sûr, c'est divertissant, le drame. Bravo! Quel jeu que la mort! Journal d'une fille de cirque et des arlequins aux longues jambes de bois et des hommes à barbe à rire. À rire dans leur propre costume de clown. Rire de la fille attachée sur une cible tournoyante de sueur froide. On lui fait porter des très jolies robes. Elle s'insille comme une proie. Mais elle doit les rendre après la performance. Elle ne brille que sur scène. Sur sa croix. Dans cette interstice où l'excitation est freudienne. Elle n'est personne en dehors. On n'est personne en dehors. C'est Simone. Ma Simone. Toujours la même héroïne. Facile de lui balancer des couteaux. C'est impossible de la toucher. Rien ne la touche jamais. Elle voudrait tellement ressentir quelque chose qu'elle se porte volontaire chaque mardi soir. C'est une quête de l'absolu. Peut-être que ça ressemble à ça, la mort s'en approcher. Ce qui est impossible et ridicule sonne toujours un peu de la même façon, au fond. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada